Nous avons un nouveau cluster sur Aiguillon et vous savez qu'à ce titre là nous sommes dans une logique, je l'ai dit vendredi, de dépistage massif. Nous en avons fait une justement hier à Aiguillon sur le marché que nous avons prolongé l'après-midi. Nous aurons une campagne de dépistage également sur les aires d'autoroutes samedi en fin de matinée. Cette campagne se déroulera toute la matinée et une partie de l'après-midi de samedi que nous renouvellerons également le 29 août dans le cadre des derniers retours de vacances. L'idée c'est à la fois de sensibiliser les gens et puis bien évidemment tous ceux qui souhaitent se faire dépister. Ce sont des dépistages, je le rappelle, qui sont gratuits. Alors même si nous sommes encore ce qu'on appelle ici au stade 1 de la circulation du virus, donc nous ne sommes pas dans un stade de circulation avancée du virus sur le territoire de l'Oté-Garonne, mais on constate comme je l'ai dit une multiplication quand même des cas ces dernières semaines et notamment ces derniers jours. Et donc nous sommes dans une logique de prévention. Et à ce titre là, je vais signer vendredi des arrêtés préfectoraux. Alors d'une part, les arrêtés préfectoraux qui imposeront le port du masque dans les centres-villes, dans les aires urbaines de Marmande, de Agin et de Villeneuve-sur-Lotte. Donc ça, ça s'applique sur les marchés et j'ai élargi l'arrêté également aux brocantes, aux vides greniers, là sur l'ensemble du département. On a souhaité le faire dans la concertation, j'insiste sur ce terme. Les arrêtés seront donc en vigueur à compter de samedi. Les personnes qui ne porteraient pas le masque dans ces périmètres-là s'exposent à une amende de 135 euros. Pour ce qui est de ce week-end, je vais recommander aux forces de l'ordre, et je l'ai dit hier aux maires d'Agin, mais je l'ai dit également aux deux autres maires, c'est qu'on soit sur un versant pédagogique. Pour l'instant, cette arrêtée sera applicable jusqu'au 15 septembre. Pourquoi le 15 septembre ? Parce que d'abord on va couvrir la rentrée, grosso modo. L'idée c'est de réviser aussi éventuellement l'arrêté en fonction de l'évolution immunologique sur le territoire.